Alors, partiel dans Jean-Talon, deux jours après avoir reçu toute une volée, ce sont les mots du ministre Drinville. François Legault et ses ministres affirment que tout est sur la table concernant le troisième lien à repenser. Bref, la victoire éclatante du PQ a été complètement éclipsée par cette déclaration surprise du premier ministre hier. Une autre journée politique généreuse pour nos journalistes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir Sophie. Bonsoir. On va y aller en commençant, en écoutant un petit extrait. On se trompe pas quand on écoute la population. Bien nous, on n'a pas reçu de projet, donc il n'y a rien de concret non plus. Si jamais il y en a un, bien on verra dans les autres. Bon, alors notre table est mise, de toute façon, pour un vaste remue-méninge. Et même l'idée d'un pont, Emmanuel, cette proposition d'Éric Duhem, qui n'avait pas impressionné grand-monde, n'est pas écartée? Non, le pont qui allait défigurer l'île d'Orléans. Bien tout d'un coup, il faut écouter. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que ça illustre à quel point on a perdu notre temps depuis six ans. Dans un débat sur le troisième lien qui était strictement partisan. Et donc là, si finalement on a un gouvernement qui décide de retourner à la table à dessin et de faire ses devoirs de manière intelligente, cohérente, scientifique, sans chercher avant tout à acheter des votes, mais peut-être que finalement, en bout de ligne, ce sera un mal pour un bien et peut-être qu'en bout de ligne, la région de Québec aurait un réseau de transport, incluant du transport en commun, qui serait plus cohérent. Je soupçonne aussi que tout ce branle-bas de combat vise aussi à un peu préparer le terrain sur des débats difficiles qui s'en viennent sur le tramway, quand on sait déjà que la facture va être exorbitante. Mario, là-dessus? Bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a un peu plus l'impression que François Legault avait, en faisant sa déclaration hier, un petit quelque chose derrière la tête, peut-être flou, mais qu'on ne peut pas garder ce dossier de troisième lien complètement mort, que ça a été une erreur, l'aveu que ça a été une erreur au printemps passé. On vient de parler de l'idée d'un pont, donc je pense qu'on veut peut-être ramener quelque chose de moins coûteux. Et j'ai l'impression qu'hier, François Legault jusqu'à un certain point a un peu réfléchi à haute voix, mais s'il dit, tu sais, de toute façon, on a tellement viré d'un bord et de l'autre dans ce dossier-là, le jour qu'on va annoncer qu'on le reprend à bras-le-corps, on va avoir l'air fou, comme passé chez le dentiste, aussi bien avoir l'air fou aujourd'hui que la semaine prochaine ou l'année prochaine. Et donc, c'est une mauvaise semaine pour la CAQ. On a perdu la semaine, bien, réglons ça le même jour. Je pense que c'est un peu ça, là. Bonjour, le fédéral, Paul, ils ont l'air un peu fous, non? On ne sent pas l'enthousiasme le plus débrouillé. Bien, c'est moi qu'on peut dire. Joël Lightbound, Mario, tu l'as interviewé avec eux, mais c'est Lightbound, il réfère au film Dignée de corps. Moi, c'est drôle, je ne suis pas pour vous, mais moi, il y a une chanson qui me vient à l'esprit quand je repense à la saga, c'est Daniel Bélanger, là, tu sais, « Sèche tes pleurs, Bernard, sèche tes pleurs ». C'est un peu ça. Imaginez, là, comment M. Drinville se sent aujourd'hui. Quelle saga! Quand on y pense, là, depuis les récentes années, moi, je vois ça comme étant le plus spectaculaire des doubles salto arrière suivi d'une vrille carpée aux coefficients de difficulté le plus élevé depuis longtemps. André Martin a fait un récapitulatif de la saga. Et remarquez, là, les libéraux, avant la CAQ, c'était eux aussi enfargés dans toutes sortes d'hypothèses et tout ça. Puis là, la CAQ, dans l'opposition, disait une chose. Et là, retour au pouvoir. Mais comment tout ça va atterrir, c'est la grande question. Et Emmanuel le soulève. Je pense que la voie de sortie pour ce gouvernement, c'est de tant... Plus personne ne croit personne du monde politique. La crédibilité est zéro, là, de la CAQ, des libéraux, de tous les partis politiques. Il faut... ça prend un regard impartial, neutre, scientifique, de l'extérieur, pour regarder le problème d'ensemble. Parce qu'on parle du troisième lien, mais le vrai problème, c'est pas ça. C'est la gestion de la mobilité dans la grande région de Québec qui va probablement doubler de population en 20 ans. Et personne n'a répondu à cette question-là. Et pendant tout ce temps-là, il ne se passe rien. Bref, parlant de consulter la population dans le dossier de la méga-usine de batterie Nordvolt, après les citoyens de Saint-Basile-le-Grand. C'était lundi, c'est au tour de ceux de Meck Masterville de s'exprimer aujourd'hui. Lundi soir, ils ont demandé plus de transparence et des logements. Il y a des spécialistes, Emmanuel, qui prévoient un effet boomtown, mais majeur. Mais seulement ce défi-là, il est monumental. Oui, mais on s'entend que ce n'est pas Northvolt qui va construire les routes, le logement, les garderies, le transport en commun. Et je pense qu'elle est absolument légitime, l'inquiétude de la population. Northvolt doit rassurer les gens quant au bruit, la pollution, les odeurs, tous les désagréments qui viennent avec une méga-usine comme ça. Mais le niveau d'inquiétude des gens sur des enjeux bien tangibles qui vont toucher leur vie de tous les jours, illustre aussi à quel point le gouvernement doit prendre à bras le corps ce dossier-là. Parce que ça dérape vite, hein. Et le pas dans ma cour, ça se mobilise assez facilement aussi. On l'a vu au Québec. Ça prend un ministre responsable de ce chantier-là qui va justement réussir à coordonner le travail qui va se faire pour préparer ces municipalités, la région, les alentours, à accueillir la flux de monde des travailleurs qui vont venir avec. Je vous le répète, en Suède, là où ils se sont installés, Northvolt, il y a eu des discussions pendant 10 ans avec les citoyens. Les citoyens qui réclament aussi un référendum et une évaluation du BAP, on ne sent pas trop l'urgence, Paul, ça tergiverse là-dessus, autant à Québec qu'à Ottawa. Ce qu'on me raconte, c'est que je parlais au maire Yves Lessard de Saint-Bruno, parce qu'il est tellement grand que c'est deux villes, McMasterville et Saint-Bruno. Yves Lessard n'est pas trop inquiet. Il me dit, attention, ce n'est pas l'ensemble de la population. Il y a un groupe qui pose des questions légitimes, comme disait Emmanuel. Mais c'est clair qu'il faudra des réponses à ces questions-là. Où on va les loger? Est-ce qu'il y a une école qui va commencer à être bâtie l'année prochaine, parce que ça s'en vient vite, cinq ans, etc. Mais là, le gouvernement a des réponses à donner à la population, puis la compagnie aussi. Bien. Bien.